Assassin's Creed Mirage est un jeu qui a fait couler beaucoup d'encre. Très attendu par la plupart des fans les plus aguerris de la franchise, le nouveau-né d'Ubisoft est considéré par certains comme l'incarnation d'un retour en force. Un retour d'une formule disparue, replaçant l'intrigue et le gameplay au cœur de ce qu'est Assassin's Creed, un jeu d'assassin. Développé depuis deux ans et demi et notamment par Ubisoft au bordeaux en studio principal, ainsi que onze autres studios Ubisoft à travers le monde, Assassin's Creed Mirage a été annoncé comme une véritable lettre d'amour et un hommage au premier jeu de la licence. 13ème épisode principal de la franchise est sorti trois ans après son prédécesseur, Assassin's Creed Mirage vous place dans la peau de Basim, jeune voleur qui va rejoindre la confrérie des assassins et participer au conflit millénaire et mystérieux qui oppose ce qu'on ne voit pas à l'ordre des anciens. Mais alors qu'en est-il de l'immersion, des graphismes, de l'histoire et du gameplay ? Que vaut réellement le jeu ? Est-ce qu'il tient sa promesse et réussit à plaire aux fans ? Quelles sont ses qualités et ses défauts ? Salut à tous c'est Valentin et je vous souhaite la bienvenue dans ce test sur Assassin's Creed Mirage. On y joue depuis une bonne semaine et c'est le moment aujourd'hui de vous faire part de nos impressions sur le jeu. Je précise par ailleurs que ce test ne contient aucun spoiler narratif, vous pouvez donc le regarder sereinement. On fera une vidéo un peu plus tard pour parler de l'histoire, on vous invite donc à vous abonner pour ne pas la louper. Allez sans plus tarder on se lance, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Un petit peu de contexte avant de rentrer dans les détails de ce test, il faut savoir qu'à la base, Assassin's Creed Mirage c'était une extension d'Assassin's Creed Valhalla qui est devenu un jeu principal par la suite. C'est donc un jeu avec un scope plus petit, il n'a pas l'ambition de révolutionner la franchise Assassin's Creed mais plutôt d'en faire un jeu hommage, un jeu anniversaire pour fêter les 15 ans de la série. Je précise que ce test a été permis grâce à une clé de jeu qui a été fournie par Ubisoft et je les remercie pour leur confiance. Faut aussi savoir que ce test c'est une compilation des avis de tous les membres de l'équipe afin de vous proposer la vidéo la plus complète possible. Pour ma part j'ai joué au jeu sur PS5 en mode performance et toutes les images que vous verrez pendant le test ont été capturées par nos soins. L'intrigue est un préquel à Assassin's Creed Valhalla avec le personnage de Basim et prend place en 861 à Bagdad et ses alentours. Allez maintenant on rentre dans le vif du sujet avec une question que vous vous posez sans doute, est-ce qu'Assassin's Creed Mirage est beau ? En tout cas en mode performance le jeu est plutôt fluide et joli et à mon sens pour profiter pleinement d'Assassin's Creed Mirage il faut jouer en mode performance pour profiter des 60 fps. J'ai testé aussi le mode qualité, on a une meilleure résolution et des effets visuels plus poussés mais malheureusement c'est lock à 30 images par seconde ce qui est vraiment dommage pour un jeu comme Assassin's Creed Mirage je trouve. La direction artistique est très 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 soignée, elle est franchement magnifique et vraiment inspirée. Petit clin d'œil d'ailleurs à Jean-Luc Salah et à son interview qui est disponible sur la chaîne, vous pouvez aller retrouver la vidéo juste ici. On en apprend beaucoup sur comment Assassin's Creed Mirage a été créé et notamment son aspect artistique. La ville de Bagdad est assez grande et ultra dense, elle fourmille de plein de petits détails, franchement des fois on sait pas où donner de l'œil tellement il y a de choses à regarder. C'est vraiment très très détaillé. Il y a vraiment un effort qui a été fait sur certaines textures et certains détails comme par exemple les fontaines ou encore les mosaïques. Le chara-design de Basim est particulièrement soigné ainsi que certaines tenues du jeu qui sont pour le coup ultra détaillées. Ce qui est à noter aussi c'est la réalisation de certaines cinématiques, notamment celle du title screen qui est franchement entre nous littéralement à tomber par terre je trouve. C'est l'une des plus belles qu'on a jamais vu dans la franchise et en tout cas l'une des plus belles depuis de nombreux épisodes. On a parfois des transitions entre cinématiques et gameplay qui sont vraiment immersives, même si aujourd'hui ça devrait être la norme, c'est important de le noter. Malgré tout ça on sent que le moteur graphique d'Assassin's Creed Mirage est plutôt vieillissant, ça fait un moment qu'on le connaît ce moteur. Malgré tout l'ambiance orientale du jeu et la qualité de sa direction artistique arrive vraiment à nous faire oublier ce petit retard. On est vraiment complètement immergé dans l'univers d'Assassin's Creed Mirage, Bagdad à son âge d'or. On va dans cette partie se concentrer sur Bagdad et sur l'univers du jeu en général. Ce qu'il faut savoir c'est que le game design de Bagdad est particulièrement réussi, c'est vraiment un terrain de jeu parfait pour Assassin's Creed. On peut grimper partout, il y a plein d'éléments à escalader, c'est une ville qui est dense, qui est agréable à parcourir. C'est peut-être d'ailleurs l'une des meilleures maps jamais faites pour Assassin's Creed, en tout cas c'est mon avis et ça me concerne. Mais j'ai vraiment eu cette impression là, déjà rien qu'en y arrivant et ensuite en découvrant la ville un peu plus en profondeur. C'est une ville dans laquelle on s'y sent bien, l'immersion est vraiment au cœur du jeu et ça se ressent, ils ont fait un travail de reconstruction qui est incroyable. On a aussi des effets de lumière qui sont très qualitatifs, qui parfois changent sur le quartier dans lequel on se trouve. Parfois on est dans un quartier très coloré, parfois on est dans un quartier un peu plus poussiéreux et ça se ressent dans l'atmosphère et dans les éclairages. Ils ont vraiment fait un travail particulier sur la lumière et ça se ressent aussi. On a de très nombreux détails sur les décors, parfois même au loin on peut observer des tempêtes de sable quand on est sur un point d'observation, c'est vraiment très beau. Il y a vraiment certaines textures qui sont incroyables, notamment les mosaïques, les fontaines et tout ce qui concerne l'art arabe abbasside en général, on sent vraiment qu'il y a eu des recherches qui ont été faites et ça fait plaisir à voir. On sent vraiment que l'ambiance sonore a été travaillée, il y a un point d'honneur vraiment à mettre là-dessus. Ce que j'ai pu remarquer en tout cas c'est que les musiques accompagnent vraiment certains moments du jeu et c'est vraiment très très intéressant et ça renforce pour le coup vraiment l'immersion. La bande originale du jeu a été composée par Brendan Angelid et comme je vous l'ai dit juste avant, il y a un gros travail qui a été fait dessus. Elle mêle des sonorités orientales, du chant et des sonorités électroniques, c'est hyper atypique et ça fonctionne bien. Au niveau de la taille de la map, c'est plutôt grand, sincèrement je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand, à vrai dire étant donné qu'ils avaient vendu vraiment le jeu comme un plus petit jeu avec une map plus petite, donc je ne m'attendais pas à ce que la map soit aussi grande. Bagdad c'est grand, c'est dense et en plus de ça on a des étendues sauvages autour de Bagdad avec des petits villages, ce qui est plutôt sympa. Et pour une fois on n'a pas un million de collectibles inutiles et de camps à vider, le monde n'est pas artificiellement rempli et ça fait du bien. On va maintenant passer sur un focus tout particulier sur l'histoire et les personnages. Ce qu'il faut savoir c'est qu'Assassin's Creed Mirage est un jeu qui est vraiment driveé par l'histoire. L'histoire elle est prenante, on rentre tout de suite dedans et plus on avance, plus on a du mal à lâcher la manette. A ce propos, Sarah Beaulieu qui est la narrative director a d'ailleurs écrit la fin du jeu avant de se lancer dans le début, ce qui fait que du coup l'écriture des jeux est très très soignée et cohérente. L'introduction est prenante, elle est immersive et franchement très très soignée, on est direct plongé dedans, on comprend les motivations de Basim et des enjeux de l'histoire, on se met facilement à sa place. L'aigle de Basim, Enkidu, lui aussi a un sens, il n'apparaît pas en mode random et est totalement justifié dans l'histoire et dans l'histoire de la confrérie. On a quelques personnages secondaires qui sont attachants, notamment le personnage de Nehal, celui de Rebecca, celui de Rosham, celui de Foulad ou encore celui de Ali Ben Mohamed qui est le leader de la rébellion Zange. On a aussi quelques personnages tertiaires qui sont finalement assez peu marquants parce qu'on n'a pas le temps de s'attacher à eux, le jeu est finalement assez rapide. Donc on va croiser quelques personnages comme ça 2-3 fois et malheureusement on s'en souviendra pas, mais je dirais que ça c'est pas trop grave tant les personnages de Basim et certains personnages secondaires sont intéressants. Côté doublage, la VO est à mon sens exceptionnelle et je pèse mes mots, elle est incroyable vraiment. Les doubleurs ont fait l'effort de mettre des intonations et des mots du dialecte arabe ancien, on a également une très très belle prononciation sur certaines formules et certaines expressions, vraiment de ce côté là c'est incroyable. Il y a aussi un gros travail qui a été fait sur l'évolution de la voix du doubleur de Basim au fil du jeu, on commence avec un Basim qui est jeune et qui va vieillir et évoluer au cours du jeu. Et ça, ça se ressent dans sa voix, c'est incroyable je trouve. Le jeu a été également entièrement doublé en arabe, c'est le premier AAA à le faire et il faut vraiment saluer l'effort. Les dialogues sont réussis, on a de multiples références culturelles à l'islam ce qui rend le tout immersif et cohérent. Pour finir sur l'histoire, on a un plot twist qui est intéressant et je peux malheureusement pas vous en dire plus ici puisque c'est une vidéo sans spoil, mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler plus tard. On va maintenant passer au gameplay, alors il faut savoir que le gameplay dans Assassin's Creed Mirage, il a quelques nouveautés, c'est rien de révolutionnaire mais ça reste plaisant à jouer. Le jeu est en tout cas basé sur l'infiltration et la discrétion. Il y a aussi quelques missions secondaires dans Assassin's Creed Mirage et notamment des contrats et c'est ceux-là qui sont les plus intéressants je trouve. Ça permet de rallonger un petit peu la durée de vie étant donné que Mirage est une expérience courte, sans pour autant vraiment avoir énormément de contenu. C'est pas un fast-food Assassin's Creed Mirage, il faudra vraiment profiter de chaque instant parce que le jeu et même les missions secondaires sont finalement assez courtes. Comme le jeu est basé sur l'infiltration, le level design des endroits interdits a été pensé du coup pour la discrétion. Même si parfois elle est un petit peu trop facilité, c'est quand même naturel et cohérent en termes de décor. On a encore le retour d'éléments pour se cacher dans le décor comme par exemple sur les bancs ou encore dans la foule comme à l'ancienne. Puisqu'on parle d'infiltration, c'est important de parler d'intelligence artificielle. Il faut savoir que dans Assassin's Creed Mirage, l'IA elle est parfois variable, elle est tantôt assez cohérente et tantôt un peu bête je trouve. Côté parcours, le free running est clairement mieux que dans la dernière trilogie Origins, Odyssey, Valhalla. Il est fluide, rapide, efficace et sans bugs. C'est agréable et c'est vraiment satisfaisant, on peut vraiment se déplacer d'un point A à un point B uniquement avec le parcours. Il y a plein plein d'éléments dans le décor en fait pour permettre le parcours et pour permettre d'arriver du sol au toit en une fraction de seconde. C'est vraiment super agréable et gratifiant de l'utiliser ce free running. Il y a pas mal de nouvelles animations, même s'il y a quelques animations qui ont été reprises d'Assassin's Creed Vahalla. Elles ont en tout cas été retravaillées parce que Basim est plus rapide qu'Aivore. On a plus cette sensation de lourdeur je trouve. Côté combat, ils sont assez accessibles et efficaces. C'est assez plaisant à jouer mais c'est à mon sens pas le point fort du jeu. Ils sont parfois assez saccadés, peu dynamiques. Mais malgré tout, on a le droit à quelques animations et finish stylés. Côté gadgets, ils sont utiles pour faciliter l'infiltration mais c'est dommage car on doit passer par la roue des armes. Pendant une course poursuite, pour utiliser la fumigène, on est obligé de passer par la roue des armes, ce qui casse un peu le rythme et sort de l'immersion. Ces gadgets sont améliorables et les améliorations sont parfois utiles, parfois un peu moins, voire même carrément incohérentes. Il y a notamment cette capacité qui permet au couteau de lancé de faire disparaître les cadavres, là j'ai pas compris. On a aussi un arbre de compétences dans Assassin's Creed Mirage. Certaines sont cools, d'autres le sont un peu moins et rendent, je trouve, le jeu beaucoup trop simple. Il y a certaines compétences qui sont vraiment cheatées, je trouve, et qui facilitent vraiment vraiment trop l'infiltration, dès qu'elle est parfois assez facile parce qu'il y a pas mal d'éléments où on peut se cacher. Avec Assassin's Creed Mirage, on a droit à un vrai hommage à Assassin's Creed. C'est enfin un vrai assez, ça fait tellement plaisir. Il y a énormément de références aux lords et aux anciens jeux de la franchise. Pour exemple, le premier truc que vous allez vouloir faire à Bagdad, c'est vous synchroniser avant de rejoindre le bureau des assassins exactement comme dans le premier jeu. Ils ont enfin ramené Assassin's Creed dans la licence et pour ça, merci Ubisoft Bordeaux, il était temps. Et ça vous le verrez en commençant le jeu, rien que dans les deux premières heures, sans vous spoiler, on a tous kiffé Assassin's Creed. Basim commence de nulle part, il vit un moment difficile, il est tourmenté par une série d'événements. On a de gros clins d'œil dès le début, il rejoint la confrérie, il s'initie au précepte de ceux qu'on ne voit pas. On retrouve d'ailleurs ce côté secte du premier épisode sorti en 2007, avant d'arriver à Bagdad avec un title screen qui est juste incroyable. C'est vraiment, je le redis, mais c'est le meilleur depuis longtemps. Enfin bref, Assassin's Creed Mirage, pour le coup, c'est vraiment le retour aux sources tant attendu, je trouve. Et même s'il aurait pu bénéficier de plus de temps, de plus de budget, ça fait des années qu'on réclame un retour aux sources, on l'a enfin. Et pour pas vous le cacher, j'ai pas boudé mon plaisir en y jouant. A mon sens, Assassin's Creed Mirage est un vrai banger, et je suis totalement en droit de vous dire que c'est l'un des meilleurs Assassin's Creed depuis des années. Il s'adresse aux fans aussi bien qu'aux nouveaux joueurs, et ça c'est plutôt intéressant. On a une expérience qui est courte, qui est intense et transitoire avant le prochain gros Assassin's Creed. Ça a changé vraiment de la formule habituelle où il fallait une centaine d'heures pour boucler le jeu à 100%. C'est en devait imbuvable, là on se retrouve vraiment à une expérience qui est plus courte, qui est de rêver par l'histoire, et franchement je vous le dis, ça fait du bien. En plus de ça, on a une durée de vie qui est assez correcte, faut compter environ 20 à 30 heures en prenant son temps, et plutôt 15 heures en rechant le jeu. Et tout ça pour un prix de 50€, je trouve que pour le coup, ils se sont pas foutus de nous. Et bien voilà, c'était le test d'Assassin's Creed Mirage, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle nous a demandé quand même pas mal de travail. Je vous invite à lâcher un like, ça nous aide énormément et ça nous encourage, je remercie sincèrement ceux qu'ils feront. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent sur Assin's Mirage, notamment un Let's Play, il y a deux épisodes qui arriveront tous les jours. Ainsi que d'autres émissions en stream, et un test plus complet où on pourra spoiler le jeu d'ici quelques semaines. Sur ce, on se quitte là, c'était Val, et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures sur Assassin's Creed Experience. Salut à tous, et portez-vous bien ! Salut à tous, et portez-vous bien ! Salut à tous, et portez-vous bien ! Salut à tous, et portez-vous bien !